... A 10 jours de l'événement mondial qui se déroulera à Lourdes, cette deuxième édition de la Coupe du Monde du CI de Moutenbike descente, la pression monte doucement, on a l'impression qu'il ne s'est pas passé grand chose, mais ça fait à peu près 4-5 mois qu'on est sur le pic du Gers, et également sur des bureaux, sur des ordinateurs, afin d'essayer de régler au maximum l'événement, qui sera encore un événement mondial. Avec tous les bénévoles du club, 120, on a vraiment travaillé encore une fois pour améliorer un petit peu certains passages de la piste par de l'accélération ou du confort, mais surtout pour les spectateurs. On a amélioré énormément les conditions. D'abord, du départ jusqu'à l'arrivée, vous allez pouvoir suivre la piste, à côté de la piste, avec bien sûr les balises de sécurité, mais vous pouvez monter, on a aménagé des espaces, on a fait des escaliers type montagne, on a nettoyé, 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 pour pouvoir bien accéder au bord de la piste. Donc je vous conseille de suivre la piste, et de voir plusieurs passages sur les 3 jours, c'est toujours spectaculaire d'aller à plusieurs endroits. Nous allons travailler l'arrivée, afin qu'elle soit plus spectaculaire, plus vivante, et qu'elle corresponde plus à notre sport. Donc vous aurez une passerelle, mais la passerelle, il y aura surtout un saut d'arrivée, qui sera vraiment agréable à regarder. Le samedi et le dimanche soir, nous aurons des animations. Voilà, des animations qui se dérouleront cette année sur le paddock, avec un espace qu'on appelle, c'est l'espace animation-np.com, qui sera un espace de 300 mètres carrés, où vous aurez à la fois du trial, du freeride, du dirt, du BMX, mais également des spectacles pyrotechniques, vous aurez également de la musique, avec le carré 20 Red Bull, et puis voilà, tout un programme d'animation, qui meublera de 17h à 22h sur le paddock, beaucoup d'animation pour les spectateurs. Et on va faire comme un village, comme un cirque, à partir d'après-pâques, tout va monter, grâce au dynamisme des employés municipaux, qui se mettent les bouchées doubles, à un certain moment, pour faire comme sur le cirque, monter, monter, monter le chapiteau. Voilà, on va avoir un événement, qu'on espère avec le beau temps, comme l'an dernier, et puis je vous invite tous à venir découvrir la descente VTT. Vous allez voir des gros teams américains, des teams australiens, des teams néo-zélandais. Cette année, on aura même une équipe, l'équipe de Colombie, l'équipe d'Espagne, l'équipe du Portugal, l'équipe d'Irlande. On aura 30 nations différentes, plus de 250 pilotes, qui vont s'affronter une nouvelle fois sur les pannes du Pic du Gers, avant de rejoindre l'Australie dans trois semaines. L'organisation, cette année 2016, de la Coupe du Monde, c'est structuré très, très bien, grâce au niveau de la sécurité, de tout ce qui est secours, autour de Jean-Michel Abadie. Vous avez au niveau des bénévoles, c'est Jean-Michel Noguet, c'est Marc Artigas. Au niveau de la piste, Aurélien Ayrault, mais aussi les relations avec l'UCI, la presse, etc. Christophe Zantar, toutes ces équipes, voilà, qui ont les piliers, les piliers pour driver 120 bénévoles, il faut des pilotes. Et puis là, vous avez des pilotes, nous avons véritablement des gens qui sont au service d'une cause, c'est-à-dire au service de la descente VTT. C'est-à-dire au service de la descente VTT. C'est-à-dire au service de la descente VTT. C'est-à-dire au service de la descente VTT.